L'imaginaire est un axe que j'entends mettre en lumière au sein du catalogue libretto, sachant que cet axe éditorial est présent depuis l'origine de la collection. Mon propos est simplement de mettre en lumière en regroupant les parutions au mois d'octobre, qui est le mois dévolu désormais à l'imaginaire, pour faire en sorte que les livres soient les plus visibles possibles. Mais l'imaginaire a toujours été présent, à commencer par la littérature gothique, qui a vraiment été une porte d'entrée très importante, lien entre le romantisme et les prémices d'une littérature fantastique, avec un monument absolument incontournable, qui est un ouvrage sur le mal et sur le questionnement infini de la lutte entre le bien et le mal. C'est le Melmoth de Mathurin, volume très imposant, mais qui est absolument indispensable à toute culture de base qui se respecte. Donc, ouvrage de référence présent libretto, tout comme le Vatec de William Beckford, qui puise sa source auprès des Mille et Une Nuits, puisque Beckford était fasciné par l'Orient et par les contes des Mille et Une Nuits, mais qui en offre une vision extrêmement sombre, noire et maléfique. Donc, un livre très mince, qui a pour caractéristique d'avoir été rédigé directement en français par Beckford, alors qu'il était anglais. Il y a un autre livre aussi qui est à la frontière, on va dire, de l'imaginaire et de la littérature tout court, Le cavalier suédois de Léo Perutz. Là aussi, un ouvrage totalement étonnant, d'une richesse infinie. Plein de projets cinématographiques ont été échafaudés à partir de ce livre. Aucun n'a jamais vu le jour. C'est vraiment un des ouvrages, un peu comme La Recherche du temps perdu de Proust, sur lesquels tout le monde se casse les dents, sans trop savoir comment s'y prendre, tellement il est riche et foisonnant, alors que le volume compte à peu près 200 pages. Et je citerai Emmanuel Carrère qui, dans une émission télévisée, a déclaré que pour lui, c'était la forme la plus aboutie du roman. Donc un livre de référence s'il en est. Autre livre, il s'agit d'un monument qui n'avait jamais été publié au format poche. Il s'agit de La source au bout du monde de William Morris. Alors William Morris est un des pères fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui communément la fantaisie. Donc il a nourri Tolkien, il a nourri C.S. Lewis. Un livre très volumineux, publié en 1896, n'avait jamais fait l'objet d'une publication intégrale en français. Il a fallu attendre les éditions Forges de Vulcain pour que ce travail soit effectué. C'est ce travail que nous reprenons en libretto. Donc on a vraiment tous les ingrédients en termes de décorum et en termes de situation d'histoire, on a tous les éléments de l'heroic fantasy, c'est-à-dire un Moyen-Âge totalement reconstitué, des êtres magiques, une histoire d'aventure, un récit, une quête initiatique. Donc vraiment tous les ingrédients sont réunis. Et puis la littérature de l'imaginaire, c'est aussi une littérature contemporaine, vivante. Et un des livres dont je suis très fier, il s'agit de Feuillet de cuivre de Fabien Clavel. C'est un ensemble de récits qui peut être lu soit comme un roman, soit comme un recueil de nouvelles. Moi je préfère l'envisager comme un roman. qui met en scène un enquêteur qui a la particularité d'être obèse, c'est sa caractéristique physique. Et deuxième point, d'être un lecteur absolument infatigable. Et cet enquêteur évolue dans un Paris fin 19e, totalement fantasmé, recomposé, fantasmagorique. Il est confronté à toute une série de crimes, cet enquêteur. Et cette série de crimes ne trouvera de réponse que dans la littérature. Donc ce sont les lectures et cette passion absolue pour les livres que nourrit cet enquêteur, ce personnage absolument incroyable, qui va permettre la résolution de toutes ces énigmes. C'est un livre très riche, très divertissant, parce que la distraction c'est aussi une des missions de la littérature et c'est aussi une des caractéristiques de la collection Libretto. Ces littératures fantastiques, ou ces littératures de l'étrange ou de l'insolite, trouvent également leur source dans la littérature médiévale. Donc ça c'est un domaine qui est assez récent au sein de la collection, puisque le premier volume que j'ai fait paraître, c'était en 2016, mais j'entends faire paraître encore quelques textes médiévaux régulièrement qui ont vocation à se placer dans le domaine de l'imaginaire, de la fantasmagorie et du merveilleux surtout. C'est le cas des Aventures du Chevalier Geoffray, qui s'inscrit dans la légende arthurienne, mais qui est un texte délibérément drôle, insolent, incisif et mordant, qui s'inscrit complètement dans une veine, qu'on pourrait rapprocher plus pour encore une fois filer la métaphore audiovisuelle, dans la veine du camelot d'Alexandre Astier, plutôt que dans une veine toujours présentée de manière très sérieuse et que j'aime aussi énormément, qui est celle de Chrétien de Troyes. Et c'est un livre très drôle, qui tourne en dérision Arthur et son entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada